Bienvenue dans le troisième épisode de Génération Motivée, le podcast qui passe le micro aux jeunes qui n'ont pas peur de se lancer. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Titouan Georges et Florian Hepp, deux membres du collectif 5 assiettes, un collectif de jeunes qui font des courts métrages. On parle de comment commencer à faire un film, de garder la motivation ou encore d'avoir une passion. Bonne écoute ! Eh bien bonsoir ! Bonsoir ! Je m'appelle Florian Hepp, je suis réalisateur scénariste, comédien. Et moi je suis Titouan Georges, réalisateur scénariste et comédien aussi de temps en temps. Nous faisons partie du collectif 5 assiettes avec trois autres amis à nous, du coup là on n'est que deux, ils sont trois, ça fait cinq. Ouais, on l'a créé il y a deux ans, un an et demi, deux ans. Au début on n'était que trois et puis ensuite on a recruté. Ouais, parce qu'on s'appelait 5 assiettes et on était trois, du coup on s'est dit on va peut-être prendre deux autres personnes. Du coup on a trouvé deux autres gars qui faisaient des courts métrages et on leur a dit venez. C'est pas une association, c'est pas une boîte de prod, c'est juste un collectif, c'est un nom qu'on s'est donné pour faire des films ensemble, pour avoir un petit truc cool avant que les films commencent, pour être identifié en fait. Pour avoir une chaîne YouTube, avoir un logo et tout et que les gens s'identifient. Et du coup quand ils cherchent les films de n'importe qui d'entre nous, ils cherchent 5 à 7. À force de regarder des films, de kiffer ça, au bout d'un moment on a eu envie d'en faire. Enfin je pense tous les deux. Ouais clairement. Et du coup au début on en faisait pour rigoler, on refaisait des films ou des parodies de films sans scénario, avec des vieux appareils photos, des trucs vite faits. Et puis au fur et à mesure on s'est pris au sérieux. Donc on a commencé à écrire des scénarios et maintenant ça a donné tout ce que ça donne, ce qu'on fait maintenant. Et maintenant c'est devenu notre passion. Mais le fait de pouvoir tout contrôler en fait, ça nous permet de pouvoir vraiment faire ce qu'on veut en fait. Du moment où on écrit le mot au moment où on monte le passage. Et genre on contrôle tout du début à la fin en gros. Du coup ça permet d'avoir vraiment notre vision et aussi de pouvoir permettre de changer de vision en plein milieu. En fait de faire ce qu'on veut en fait, on est libre. Oui voilà. Non oui, on peut tourner des trucs sans forcément expliquer ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une idée, même Pizzo a déjà fait des trucs sans scénario. Ou juste on est parti, on a tourné toute la journée un truc, le métrage s'appelle Éveillé. Il a été fait sans scénario, juste Pizzo qui filmait des trucs. Et vraiment avec l'idée, on est parti dessus, ce qui est impossible à faire quand on a une grosse équipe. Enfin c'est possible à faire, mais c'est difficile de demander à 30 personnes de dire Ouais venez, accordez-moi votre journée, on va filmer des trucs. Qu'est-ce que vous avez filmé, je ne sais pas. Donc ça permet énormément de choses. L'écriture aussi, c'est cool de pouvoir... Parce que c'est nos propres histoires qu'on fait à chaque fois. Du coup c'est vraiment nos films. Il faut faire beaucoup de trucs nuls. Petit à petit on prend des trucs... Enfin voilà, comme je t'ai dit au début, les courts-métrages sur lesquels on a taffé au début, c'était des trucs pas taffés, c'est un énorme mot, juste on était en vacances tous les deux et on se filmait, faire n'importe quoi. Mais en même temps ça, ça nous a appris aussi, je sais pas, des trucs tout cons, genre le champ contre champ. Ouais, tout simplement. Enfin de savoir faire... Enfin composer des plans, savoir ce qu'on dit pour écrire des scénarios. Et puis savoir surtout ce qui nous plaisait en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure on faisait des trucs. Et en fait savoir que, genre par exemple pour monter un truc, on faisait beaucoup de comédie. et de voir qu'il y a un truc qui nous faisait rire, bah en fait au fur et à mesure on sait ce qui nous plaît, on sait ce qu'on veut faire et en fait on se développe. Je suis sûr que si tu regardes les trucs qu'on a fait au début, tu retrouves des trucs qu'on fait encore moins. On fait bah oui, clairement. Des blagues ou des répliques des personnages. Et ouais, donc c'est comme ça qu'on apprend en fait en faisant. Mais il faut avoir l'intelligence de garder tout ça pour soi et pas le... Oui, oui. C'est très important. Voilà, non publié. Voilà, non publié mais on a très vite mis à tout le temps. Avec Titoi, on a commencé ensemble. Et on est potes depuis la cinquième. Donc on se connaît, on a un peu les mêmes références et tout. Mais malgré ça, on est quand même deux êtres humains différents. Et du coup on a nos... Nos inspirations et une personnalité différente. Et du coup c'est comme ça que ça vient en fait. Nos goûts, on fait qui on est aujourd'hui. Énorme phrase pour pas grand chose. Non mais c'est vrai parce qu'au final ça vient essentiellement de ce qu'on regarde et on s'inspire beaucoup des films qu'on aime. Mais il y a aussi un peu une partie de nous, tu vois, dans les trucs. Mais c'est difficile de dire d'où vient l'inspiration. Ça vient comme ça. Ouais, ça vient de... Je sais pas, ça vient de notre tête en fait. Honnêtement le but c'est pas de réussir sur YouTube. Ouais, pas du tout. Enfin je pense que c'est juste une manière de partager nos trucs, partager nos films. C'est juste une plateforme qu'on utilise pour que les gens puissent regarder nos films. Nous on aimerait travailler dans le cinéma, mais on s'en fout en soi de garder le nom 5 à 7 en fait. Ce qu'on veut c'est continuer de faire des films. Et puis le but c'est de présenter nos films à des festivals, d'être vu au cinéma ou à la télé ou... Mais sur YouTube, oui, c'est déjà le format court-métrage, il est... Enfin c'est pas un format qui marche sur YouTube, je pense. Voilà et... Ça dépend, quand tu t'appelles Cyprien. Oui mais c'est pas pareil, enfin... Ouais. S'il avait commencé avec des courts-métrages... Oui, il aurait jamais marché. Ouais voilà, le but c'est vraiment de... En fait on fait ça pour se faire connaître et on fait des courts-métrages pour s'entraîner. Ouais. C'est plus que... 5 à 7 c'est plus un laboratoire test en fait. Ouais c'est ça. Genre on fait nos courts-métrages etc. et tout et on fait ça pour se faire remarquer, pour que ça marche et puis en même temps on montre un peu nos idées etc. Que s'il faut genre dans 5 ans on fera le même court-métrage mais en long-métrage en fait. Puis en vrai on est toujours en train d'apprendre, parce que tout à l'heure on disait oui avant on faisait des trucs en impro tout ça, mais même maintenant en fait on apprend à faire des courts-métrages donc je pense qu'on est toujours dans une phase d'apprentissage et quand on est autodidacte du coup c'est extrêmement long et encore aujourd'hui je pense qu'on n'est pas, on est loin d'être des pros dans ce qu'on fait, on est toujours en train de chercher ce qui nous plaît vraiment, enfin voilà on n'a pas encore fait de format long, le plus long qu'on ait fait c'est le dernier qui dure 25 minutes, voilà on a fait du 25 minutes mais voilà après c'est une étape en plus à franchir c'est de faire des trucs plus longs et de faire bien surtout. C'est pas vraiment une organisation chez 5 à 7, c'est plutôt chaotique, c'est souvent chaotique, très chaotique, c'est tout le temps à la bourre. Là on est censé projeter un film de 7 jours et on a encore rien tourné. On est le combien ? On est 18. Là on a deux semaines pour faire un con-mètre. Du coup si vous venez et que vous avez entendu cette interview avant, vous allez voir ce qu'on fait. Si on y arrive, on ne sait pas si on y arrive. En vrai c'est sûr que ça parle d'une idée, donc ça parle du cerveau de quelqu'un et ensuite on écrit et ensuite on trouve des acteurs. Il faut toujours trouver les bonnes personnes, donc ça change à chaque fois, chaque film est différent. Et du coup ça vient d'un… quand il y a des idées, des fois il n'y en a pas. Et des fois c'est très compliqué. Oui c'est compliqué. On trouve que ça va, on s'en sort bien. Parce qu'on a quand même toujours réussi à sortir au moins un truc. En gros on fait des projections, tous les deux mois il y a des projections de courts-métrages qui s'appellent Kino. Donc ils projettent des courts-métrages amateurs à la maison de l'étudiant. D'ailleurs le 7 juin… Venez voir le nouveau film. C'est la prochaine projection. Et en gros il y a des projections tous les deux mois, donc ça nous mettait une deadline. Et à chaque fois on a réussi à projeter au moins un film, enfin un court-métrage. Et ouais donc ça va, on s'en sort bien avec la pression. C'est difficile moralement mais au final ça ne se voit pas trop. La motivation de continuer à faire des films, ça vient surtout du fait que si je ne fais pas ça, je commence à me poser des questions sur ma vie. Et il ne faut pas que je commence à me poser des questions sur ma vie sinon ça va être très compliqué. Et il y a un autre truc, c'est que je crois beaucoup en moi déjà et en Flo aussi, et en tous mes potes qui travaillent dans ce milieu-là et tout. Thomas par exemple aussi, Maxime, etc. Et dans le sens où je pense qu'on a tous un petit truc à apporter, un petit talent, quelque chose. Et ça me ferait vraiment chier de gâcher en fait ce potentiel. Et du coup c'est ça qui me booste en fait. C'est genre Thomas qui fait du stand-up et tout. Même ça n'a rien à voir avec son vie avec du court-métrage et tout. C'est que je vois qu'il se bouge pour faire quelque chose et tout. Et moi je me dis que je me bouge aussi pour faire mon truc. Et de base, j'aime le cinéma, j'adore ça et j'ai envie de faire le film. C'est comme ça que je reste motivé. Et puis il y a un petit côté maintenant ou jamais aussi. Même si, enfin en vrai on pourrait se dire qu'on a du temps, mais là on est dans la meilleure configuration possible, on est jeune. On peut se permettre de tester des trucs. Et de se casser la gueule. Voilà, surtout. Même si c'est compliqué et du coup rester motivé. C'est vrai que des fois c'est dur mais en fait, dès que j'ai des pertes de motifs ou quoi, je revois les films qu'on a faits. Et je me dis que quand même on a de la chance de faire ce qu'on fait. On a créé en fait un espèce de groupe. Enfin on a créé, je veux dire, le groupe s'est créé de lui-même. Mais c'est-à-dire qu'on est plein de gens avec plein de... Enfin plein de passions, plein d'envies différentes. Et on a réussi à faire des trucs ensemble. Et je trouve que c'est trop cool d'avoir réussi à se rassembler comme ça. Et c'est la meilleure motivation possible en fait. C'est de se dire que... Bah ouais comme tu as dit en fait on est... On veut tous faire des trucs. Et du coup chacun travaille à ce que ça marche pour l'autre. Et voilà ouais c'est le... C'est l'entraide aussi qui... C'est ça ouais. C'est de se dire si j'ai pas la motive bah du coup je vais décevoir d'autres gens. Parce qu'ils s'attendent à ce que je fasse un film. Les acteurs ils veulent jouer. Bah les obstacles en fait c'est plus... J'ai plus d'argent. Ouais voilà. Comment on va faire ? Moi je suis sur plein l'obstacle. Je vais reprendre mon taf à se bourrer. Ouais. Pour gagner un peu de thunes. Mais euh... Non mais en vrai... Ça va en fait. Ouais. Après c'est plus des obstacles où oui des fois il y a des lieux où au dernier moment... Enfin on doit tourner dans des lieux. Au dernier moment on a plus le lieu donc on doit trouver un plan B très vite. Ou des acteurs qui mettent chaise. Voilà. Des acteurs qui peuvent pas venir au dernier moment du coup on doit les remplacer. Ou alors on doit trouver un autre moment pour tourner. C'est hyper stressant. Et le côté où oui c'est bien d'être tout seul parce qu'on peut mettre notre vision. Et tout. Mais aussi le... Enfin... Pour l'organisation et pour gérer des trucs c'est très compliqué. Parce qu'on a beaucoup de monde... Enfin... Même si on est que nous au final on a quand même des ingétions. Un ou deux. Par film. Et des comédiens. Du coup c'est beaucoup de personnes à gérer. Et ça peut être très compliqué de faire. Et euh... En fait on a pas l'infrastructure qu'il y a derrière un vrai film en fait. Même si c'est qu'un court métrage. Même sur les courts métrages pro etc. Il y a quand même une infrastructure d'ailleurs. Avec une personne qui va s'occuper de gérer l'équipe. Et une personne qui va gérer d'apporter de la bouffe etc. Et nous en fait on porte toutes ces casquettes. Du début à la fin quoi. Du début genre sur le moment de l'écriture. Ensuite sur le moment du tournage on doit tout faire. Donc on est le réalisateur. En même temps moi je suis aussi le chef-op. Et je suis en même temps aussi le gars qui va gérer l'équipe. Qui va s'occuper genre de diriger les acteurs. D'apporter de la bouffe sur le tournage. Parce que c'est cool s'il y a de la bouffe. Enfin du coup on gère un peu tout. Jusqu'à la fin au montage etc. Ou le 48 heures aussi. Ou le 48 heures ouais. On a fait le festival 48 heures. C'est un festival où en gros ils te donnent un thème, un personnage. Une réplique obligatoire. Et t'as 48 heures pour faire un film. Un court-métrage du coup de 7 minutes. Ouais. On avait vraiment rassemblé tout le monde. On était une grosse équipe. Ouais. On était peut-être une... Il y avait beaucoup d'acteurs. On était peut-être une quinzaine à écrire le scénario. Le soir on a eu le truc. Le lendemain au tournage. Après au montage et tout. Et c'était vraiment cool. Non c'était génial. Le 48 heures c'était ouf. Du coup il y a eu le 48 heures. Et il y a eu Mars au musée aussi. Pendant le mois de mars. Il y a donc l'événement Mars au musée. Et cette année le thème c'était le cinéma. Et on a un ami qui s'occupait de l'organisation du Mars au musée. Qui nous a dit. Ben venez et faites un film pour Mars au musée. Vous avez carte blanche. Du coup de février à mars. On a tourné pendant deux mois. Notre plus long court-métrage. Il faisait 25 minutes. Qui s'appelait Eclipse. Qui n'est pas encore sorti. Mais parce qu'on l'a envoyé dans des festivals et tout. Donc pour l'instant on ne peut pas encore se sentir. Et c'était génial parce qu'en fait. Tous les deux trois jours à peu près. On a tourné. Et du coup on retrouvait toujours les mêmes personnes et tout. On était dans des lieux ouf. Parce que du coup on avait accès à tous les musées de Nice pour tourner. Enfin certains. Pas tous. Et du coup ben je sais pas l'expérience a été folle. Genre. Ouais. C'était dur. Parce qu'il fallait se lever tôt le matin. Etc. Ce genre de truc et tout. On n'avait pas l'habitude. Ça c'est un obstacle aussi. Ouais. Il y avait des contraintes de temps. Il y avait des contraintes d'acteurs qui travaillaient. Des contraintes de lieu aussi. Des fois les musées nous cassaient les couilles et tout. Mais. Je sais pas. Quand on le faisait. Je me sentais bien. Et c'était cool. Genre j'avais pas envie de faire autre chose. J'étais content. Et c'était ouf. Ça a changé un peu notre manière de travailler aussi. Parce que d'habitude on fait très vite. Comme on t'a dit. On est. C'est très chaotique. On a les idées au dernier moment. Là t'as de rassembler tout le monde et tout. Et là en fait on a vraiment eu le temps de se poser. De s'organiser. De s'organiser. De faire les tournages. De pas finir à 4h du matin. De pas être crevé. Donc en fait on avait. Enfin on était contentes de le faire quoi. Voilà. On était pas dans la pression constante. Il y a eu des moments durs. Où. On a eu des galères et tout. Mais. Oui il y a eu. Parce que comme c'était un peu le plus gros projet qu'on ait. Il y a eu. On avait quand même. C'était le moment de notre carrière. Si on peut appeler ça carrière. On a eu le plus de pression. Et du coup. C'est normal. Des fois il y a eu des petits. C'est d'approcher des trucs. Mais. Au final tout s'est super bien passé. C'est trop cool. Et puis on est hyper content du film. Et on a été payé. Et on a été payé en plus. Notre première fois. Ouais. C'est la première fois aussi. Qu'on réalise encore une fois. Oui c'est vrai. Moi le. Enfin la première. Les premiers films que j'ai. Que j'ai aimé. Je me suis dit. Ça y est. Je suis cinéphile. C'était les films de Scorsese. J'ai commencé par là. Un peu comme tout le monde je pense. Enfin. Comme beaucoup de cinéphiles. Et après. Au fur et à mesure. En regardant des films. Je me suis fait mes. Mes propres inspirés. Ça a été plus. David Lynch. Paul Thomas Anderson. Richard Linklater. Enfin. C'est vraiment des. Voilà. C'est. Mes plus grandes inspirations. David Lynch. Pour le côté bizarre. En fait. Moi j'aime pas trop les. Et je m'en suis rendu compte. Il y a pas longtemps. En fait. J'aime pas. Écrire des transitions. Enfin. J'aime pas avoir des. Ça me saoule. D'écrire des suites logiques. Entre les scènes. En fait. Et. David Lynch. Il s'en fout de ça. Et il fait des films. Où. Bah. Chaque scène. Enfin. C'est pas forcément la scène. La suite. Voilà. C'est pas forcément la suite. De ce qui s'est passé avant. Y'a pas vraiment de connecteur logique. Entre les. Comme dans un rêve. En fait. Et. Et ouais. C'est ça qui me plaît. En fait. Chez David Lynch. Chez Paul Thomas Anderson. C'est plus le côté. Bah en fait. Lui il écrit. Et il réalise ses films. Et en fait. Je sais pas comment il fait. Donc en fait. J'ai une fascination. C'est-à-dire que je regarde ses films. Mais comment il a fait. Comment il peut écrire des films de trois heures. Avec quinze personnages. Et jamais rendre ça ennuyant. Et toujours. Chaque personnage est intéressant. Alors qu'il y en a énormément et tout. Et Richard Linklater. C'est plus pour le côté. Filmer le quotidien. Juste des. Pas forcément des grandes histoires d'amour. Juste des histoires d'amour. Et en même temps. C'est hyper attachant. Et parce qu'on. Même si on s'y reconnaît pas dedans. En fait. Enfin je sais pas. J'aime bien la sincérité. De. De pas forcément mettre trop d'artifice. Dans. Dans le cinéma. Et c'est pour ça que je recommande à tout le monde. De regarder. Les films de Richard Linklater. Il a fait Boyhood. Son plus connu. Il y a eu plein d'Oscars et tout. Mais toute sa filmographie est ouf. Pour ma part. C'est plus. En fait à la base. Je viens plus du cinéma d'horreur. Moi je kiffe. Je kiffe les films d'horreur. Etc. Et tout. Du coup en fait j'ai commencé par ça. En faisant des films d'horreur. Et tout. Je faisais notamment des parodies. Il me semble que ça avait été plus petit. Et. Et en fait ça m'a lassé. Même si j'aime toujours ça. Etc. Et du coup je me suis plus tourné vers un cinéma. Bizarre. On va dire. Genre pareil en fait. David Lynch. Tout ça et tout. En fait. Gaspard Noé. David Lynch. David Cronenberg. Et. Mais j'aime beaucoup le. Genre. L'esthétique dans les films. Du coup je vais. Je vais beaucoup être inspiré aussi. Par des gens comme. Je sais pas. Nicholas Winnigreff. Des trucs comme ça. Mais. Je suis inspiré par ça. Mais je vais pas vouloir forcément faire ça en fait. Et je vais vouloir faire des trucs un peu à ma sauce. Et c'est pour ça que. J'aime beaucoup un réalisateur. Qui s'appelle Steven Soderberg. Et qui est un peu un couteau suisse. Et qui dans sa filmographie. A fait genre. Passer de films de science-fiction. A des films genre. Comme il a dit. Il a fait la trilogie des Oceans. Ocean's Eleven et tout. Par exemple. De faire un film Netflix sur le basket. Des trucs. Et totalement différents. Et moi j'aime beaucoup ce genre de personne. Parce que. Déjà il m'inspire beaucoup. Puisque. Il fait tout. Lui aussi. Genre. Il va faire la réalisation. Il va faire la photographie aussi. Il va faire le chef-hop. Et le montage. Avec des faux noms. Etc. Et tout. Et moi j'aime beaucoup ce délire. En fait. De ne pas se. Se bloquer en fait. D'avoir envie de faire un film. De tension. De film d'horreur et tout. Et puis d'un coup. De vouloir faire un film. Sur les cartels de la drogue. Et d'un coup. De vouloir faire une. Comédie romantique. Ou quoi. Genre. Il se pose pas. Pas de question. Et à chaque fois qu'il fait un film. Que ce soit dans n'importe quel genre. En fait. C'est génial. Et c'est hyper beau. Genre. C'est. C'est vraiment hyper bien filmé. On se met des barrières financières. Quand on écrit. Genre. Il se balade dans un vaisseau spatial. Etc. On sait très loin qu'on va pas parler. Donc. On se met des. Des premières barrières financières. Et. Une deuxième barrière. C'est. Est-ce que mon acteur. Va vouloir vous faire. D'abord. On réfléchit. Genre. Si on sait ce qu'on veut faire. Dans la scène. On réfléchit à la personne. Plus propice à faire. Et on se dit. Est-ce que c'est pas trop. Est-ce que nanani. Etc. Et puis après. On se dit. Je l'écris. On en parle avec la personne. C'est pas chaud. On change. Des trucs comme ça. Mais sinon. En terme d'histoire. En terme de. Ouais. Non. Il n'y a pas de. Ou alors. C'est inconscient. Mais. Enfin. Je me rappelle pas. Avoir écrit un scénario. Et être revenu dessus. En disant. Qu'est-ce que ça se passe. C'est. On peut pas faire de scène de course poursuite. Ouais. Mais. Mais. Sinon. Jamais. Mais après. Je pense que c'est inconscient. Quand même. Je pense que vu. Qu'on a pas trop de moyens. Qu'on a. On peut pas encore payer les gens. Avec qui on travaille et tout. Je pense. Qu'on se. On se ralentit. Et je pense que. Quand on. Quand on aura les moyens. Vraiment de faire ce qu'on veut. On pourra. Vraiment écrire des trucs. Sans se soucier. Des barres financières. Qu'est-ce que tel acteur peut faire. En fait. On écrira juste ce qu'on veut. Mais. Je pense qu'on le fait de moins en moins. Aussi. Avant. On avait peur. Même. De faire. Juste une scène de bisous. Parce qu'on savait pas. Si. Vous allez vouloir le faire. Et tout. Maintenant. C'est vrai que. C'est de. On se libère de plus en plus. Par exemple. On se fait des propres expériences. À nous même. Tout seul. Devant notre feuille. On se dit. Bah. Je vais écrire. Genre. Je vais écrire un scénario. Et genre. Pas les couilles. Genre. Je suis en train d'écrire. Un truc que j'aimerais être. Un long métrage. Où dedans. Il y a des combos. Des trucs comme ça. Et des trucs. Que je peux pas faire maintenant. Donc. Techniquement. Je perds du temps à écrire. Mais je me dis. C'est pour plus tard. On verra. Bah. Si. Si vous aimez vraiment ça. Et si vous y croyez. Et tout. Comme je dis tout à l'heure. Pensez. Si vous croyez en vous. Dans celle là-dedans. On pensait. A pas le gâcher en fait. A pas le laisser. Laisser. Enfin. La vie passer comme ça. Et même pas avoir tenté votre chance. Mais je pense qu'il faut pas faire du cinéma. Pour réussir aussi. Ouais. Donc c'est vraiment. Si. Si c'est une passion. Moi j'aimerais. Enfin j'aimerais. Ce serait beaucoup plus simple. Si j'étais pas passionné par le cinéma. Et que. J'avais fait des études normales. Mais malheureusement. C'est comme ça en fait. Dès que j'arrête. J'ai pensé à arrêter plein de fois. Mais. Dès que j'arrête. Enfin. Quand je me dis. Allez stop. C'est fini. J'arrête le cinéma. Ça me saoule. Ça arrive souvent. Bah. Quelques jours après. Je fais. Mais non. Je peux pas. Ça n'a pas de sens. Du coup. Il faut vraiment être passionné. C'est vraiment. Un métier qui demande du temps. De l'implication. Et. Qui. Ça va rien vous apporter. C'est ça. Ça va absolument rien vous apporter. A part de la dépression. Surtout au début. Ouais. C'est à dire qu'en fait. C'est vraiment. En plus. Si vous faites ça pour réussir. Il y a. De grandes chances que. Vous fassiez des trucs mauvais. Ouais. Parce que. Les trucs qui marchent. C'est pas des trucs qui sont intéressants à faire. Je pense aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Si on voulait gagner de l'argent. On ferait des. Des comédies de 3 minutes. Avec une musique en fond. Et. Des blagues. Tu vois. Mais. Ça. Tout le monde peut le faire. Beaucoup de gens peuvent le faire. Oui. On pourrait faire aussi des. Des pubs. Ou des vidéos d'entreprise. Et tout. Après oui. Des fois. On le fait. Pour gagner de l'argent. Parce qu'il faut bien gagner sa vie. Ouais. Ouais. Juste. Il y a un moyen de gagner de l'argent. Mais. À côté de ça. On garde notre. Notre esprit artistique. Et le côté 5 à 7 quoi. Mais après. Si vous êtes vraiment passionné. Il y a. Il y a. Pas vraiment de sensation meilleure. D'avoir accompli un truc. En groupe. De le voir projeter. Ouais. De voir tout le monde. De voir les acteurs. Qui viennent te dire. Qui ont adoré le film. Qui sont trop contents. D'une petite idée qui est venue de ta tête. D'avoir réussi à. Embrigader entre guillemets. Des gens avec toi. Et. Qui sont peut-être des fois. De comprendre eux pas. Oui. De croire en fait. Dans ce qu'on fait. Et du coup. De rendre fiers les autres. Et en fait. Bah chaque film. C'est comme. Chaque court métrage qu'on a fait. C'est un peu. Un témoignage d'une époque. Qu'on a vécu. Avec. Bah. A cette époque là. J'étais pote avec. Ces gens. Et on a fait ce truc tous ensemble. Et. On avait pas de thunes. On a pas vu nos familles. Pendant longtemps. Ouais. Juste. Pour aller faire ce truc. On. On est pas sortis. On a galéré dessus. Mais au moins on l'a fait. Ça existe. Et on a créé quelque chose quoi. Et c'est la meilleure sensation du monde. Donc oui. Ça apporte. Pas beaucoup d'argent. Il y a très peu de soutien. Parce que les gens comprennent pas. Mais en même temps c'est. C'est. C'est hyper satisfaisant. Quand. Quand t'es vraiment passionné. Que tu réussis à faire ce que t'avais. Envie de faire quoi. Mais il y a du soutien. Une fois que t'as réussi à faire le projet. Ouais c'est ça. Mais ça c'est. C'est hyper dur. Mais je sais qu'il y a des moments. Où c'est plus dur que d'autres en fait. Parce qu'il y a des moments. Où tu crois vraiment. En ce que tu fais. Et du coup les gens. Tu les laisses parler. Enfin ils se laissent par un vrai métier. Ou même. Des gens qui sont pas forcément mal intentionnés. Tu vois. Qui s'inquiète. Pour toi tout simplement. Mais du coup tu fais. Non mais je t'inquiète pas. Je sais ce que je fais et tout. Mais il y a des moments. Où même toi tu doutes. Et tu sais pas ce que je fais. Et là. Une seule remarque. Même pas forcément. Un truc tout con tu vois. Bah ça peut te détruire en fait. Ou tu te dis. Ah non. C'est vrai. Je sais pas ce que je fais. Mais je pense qu'au final. Comme j'ai dit tout à l'heure. En fait la passion. Elle est tellement en nous. Que c'est des passades en fait. Et on arrive toujours à les surmonter. Pour l'instant. Après on est jeune. On a fait de trucs vraiment pro. Vraiment aboutis. Des projets vraiment longs. Parce que faire un vrai film. Ca prend des années. Pour l'instant. On a pas bossé plus de 3 mois. Sur un même projet. Donc on. On sait pas encore. Il y a encore cette zone floue. Où on se dit. Peut-être qu'on est. On est pas encore sûr. A 100% d'être capable de faire ce métier. La peur en même temps. C'est. Enfin c'est hyper stimulant. Parce qu'on sait pas ce qu'on va faire. On sait pas. Où on va aller. Même quand on a une idée de film. On sait pas ce que ça va donner. Parce que tout dépend des lieux. Tout dépend des acteurs. Enfin en fait. C'est un truc qui est un métier. Ou un. Un art. Qui est en constante évolution. Et c'est un. C'est un truc de groupe. Donc même ton idée peut devenir. Elle peut s'éparpiller. Et donner un truc tout nouveau. Et. Et le truc c'est que. Dans ce milieu aussi. Enfin. Faut être bipolaire. Parce que. Il y a ce côté aussi. Où on a peur en fait. De. Comme tu disais. Peur de savoir si en fait. On est capable de le faire ou pas. Le plus gros projet. Ces 3 mois. Etc. Et en même temps. On se dit. Mais regarde ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à faire. En 3 mois. Imagine si on a plus de temps. Plus d'argent. Etc. Donc c'est constamment. Genre. Le bipolaire. En fait. Constamment. Il faut être là. Et se dire. Mais putain. C'est cool. Si on a fait. Ce qu'on peut faire. Avec vraiment des moyens. Et en même temps. On se dit. Mais est-ce qu'on en est capable. Du coup. C'est constamment. Très très compliqué. Et puis. C'est dur. Parce qu'on a pas de. De salaire fixe. C'est à dire. Qu'on est obligé. De faire quelque chose. Pour espérer avoir un retour. Financier. Ou même. Enfin. Affectif. Mais enfin. Je veux dire. Ouais. Juste pour espérer. Avoir des retours. Et se faire remarquer. C'est ce truc. C'est. C'est pour ça qu'on a essayé. De faire des festivals. Et tout. De plus en plus. Parce que du coup. On en avait fait. L'année dernière. Et là. Du coup. On a envoyé. Sur les films de Mars au Musée. Enormément de festivals. Par exemple. Les retours. Mais. Notre but. Là. C'est vraiment. Je sais pas. De trouver. Des gens qui. Qui trouvent. Qui comprend ce qu'on fait. Qui aime ce qu'on fait. Et qui se dit. Je vais leur donner de l'argent. On va faire un film. Et on leur laisse la chance. Juste. On leur donne la chance. De pouvoir s'exprimer. Il faudrait se casser la gueule. Juste. Au moins. On a une chance de le faire. Allez. Au fait. Tu as la calme. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver le travail de Titouan et Florian. sur Youtube et Facebook. Sous le nom de 5 assiettes. Ou lors de projections. Comme le 7 juin. À la maison de l'étudiant Alice. Par l'organisation Kino. Vous pouvez également suivre 5 assiettes sur Instagram. Et quant à nous. On se retrouve dans un prochain épisode. de Génération Motivée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada